Bonjour, 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 c'est Queen Siri Majajan, c'est un réel plaisir de vous faire des vidéos. Comme vous savez tous, pour celles qui découvrent la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos que nous postons sur la chaîne. Sur ça, nous allons aller du côté du Nigeria. Donc nous avons vu qu'il y a une grande chanteuse Goldspull nigérienne qui a été battue par son époux et elle est morte. Voilà, c'est de ça dont on va parler. Parce que quand on parle ici, on dit souvent que, moi je sais qu'à l'église et en tant que chrétienne, il y a beaucoup de mamans qui sont dans les églises et dont les époux leur battent. Mais on nous a inculqué, on nous a appris que l'église, normalement on ne divorce pas. Et qu'il faut, la femme sage bâtir sa maison d'eux. Ce qui fait que de fois, quand les femmes se retrouvent battues, les femmes se retrouvent abusées, oppressées, il y a même des hommes qui empêchent leur épouse de servir pleinement Dieu. C'est-à-dire quand la femme a envie, par exemple, de se lancer dans le ministère ou elle a envie de faire certaines choses, sauf si lui ne donne pas son aval, la femme est obligée de rester, tu vois. Elle ne peut pas, tu vois, il y a des hommes au fait de fois dans les églises, non seulement ils n'ont pas la maturité, ils ne sont pas convertis, ils ne vivent pas selon l'esprit. Ils sont remplis de la chair, de la tête aux pieds. Et la plupart de fois, c'est des gros complexés, c'est des hommes frustrés, c'est des hommes au fait qui n'ont pas de charisme, de carrière. En fait, quand tu les vois même, tu sens que la seule chose où il peut s'inventer, c'est son mariage. Donc, quand la femme rentre dans le mariage, c'est le genre de frère qui a toujours dit que femme soyez soumise. Son seul discours, c'est femme soyez soumise. C'est-à-dire, il n'est pas gentil avec son épouse, il ne la traite pas comme une reine, il ne la considère pas, il ne la valorise pas, il ne la complimente pas. Et dès que la femme va seulement émettre un souhait ou suggérer une idée, il va commencer à sortir pour dire que l'homme est le chef de la femme, l'homme est le chef de la famille, que c'est son autorité, c'est monté, c'est descendu. Tu commences, moi, que le genre de père, là, le seul endroit où tu peux venir se la raconter, c'est face à son épouse. Et je trouve ça triste parce qu'il y a beaucoup de mamans dans les églises qui sont battues par leur époux. Je pèse mes mots et j'insiste là-dessus. Et souvent, quand tu vas te plaindre chez le pasteur ou chez les responsables de l'église, on va te dire, oui, tu sais, la femme sage bâtit sa maison, des problèmes comme ça, ce n'est pas le monde qui va régler ça, il faut qu'on règle ça en interne, on va convoquer le frère une fois, deux fois. Quand toi, tu vas retourner au foyer avec le frère, le mari, il va commencer à dire, oui, dès qu'on a des problèmes de foyer, tu vas raconter ça dans toute l'église, tu n'es pas une femme intelligente, tu n'es pas une femme sage, non, maman, tu ne dois pas, tu dois m'écouter, moi, ton mari, ton pasteur ne doit pas être au-dessus de moi. Il va commencer à t'inventer des histoires juste pour que tu culpabilises, pour que tu complexes, pour que tu penses que toi, tu es la mauvaise épouse. En tant que c'est lui qui est rempli des démons. Maintenant, voyons qu'aujourd'hui, la chambre nigérienne de Goldspella, elle est morte sous les coups de son époux. Et je suis sûre que dans l'église où ils étaient, ils savaient déjà, beaucoup des responsables savaient que c'était un homme violent. Mais ils ont relativisance disant que, ah, parce que souvent dans les églises, beaucoup ne veulent pas être responsables du divorce d'un couple, même quand on sait que la femme est véritablement maltraitée. On va fermer les yeux, on va se rendre implicitement complice d'un crime, d'une violence, d'une maltraitance. Parce que les chrétiens ne veulent pas, de fois, ils ne savent pas, de fois, comment faire. Parce que quand on va convoquer le frère à l'église, ou quand les responsables vont le convoquer pour lui dire, ah, frère, on a entendu que ta femme a été battue, ou bien, de fois, on va voir la soeur, elle a des bleus. On sait qu'elle n'a qu'un époux, elle est fidèle à son époux. Donc, forcément, si elle a des bleus, que c'est elle au mari, non ? Mais lui, quand il va venir, il va penser, il va dire, oui, elle est impolie, elle n'est pas soumise, elle ne fait pas ceci bien, elle ne fait pas cela bien. Mais il ne dira jamais ses défauts. Voilà pourquoi on se retrouve encore aujourd'hui à l'église, avec des cas de maltraitance, de violence. Ce qui ne devait pas être le cas, parce que l'église doit être le modèle, l'église doit être la vitrine du monde. Mais nous voyons que les églises de nos jours, la vitrine, on ne sait plus. entre les hommes qui sodomisent, entre les hommes sodomites qui sont dans les églises, les hommes violents qui sont dans les églises, les hommes infidèles qui sont dans les églises, des hommes radins. Ce qu'on a de tout de nos jours dans les églises. Moi, je vous laisse ma dire aux soeurs, quand tu épouses un frère à l'église, avec toutes les conditions qu'on demande, quand vous vous fréquentez, quand tu vis avec la personne, tu vois que le gars commence à te manquer de respect, un tour commence à être infidèle, deux tours, à un moment, il faut enlever ton corps. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont retrouvées aujourd'hui avec le VIH à cause des maris infidèles. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se retrouvent mortes à cause des hommes qui leur mettent le rouge, jaune, bleu. C'est pour vous dire que tu ne peux pas détruire ta vie pour sauver un mariage qui est à l'avance voué à l'échec. Parce que pour sauver un mariage, il faut que vous soyez deux personnes responsables conscients. À toi, tout de suite, tu ne peux pas faire tout le job parce que tu as ronde ou bien, il y a d'autres qui vont te dire, oui, mais si je divorce, si je quitte mon foyer, même si mon mari me donne les rouges, jaunes, bleus, les gens vont penser quoi ? Après, j'essaierai la risée. Ma sœur, vous m'y êtes en vie et être la risée des gens qui est d'être morte et puis tes enfants vont se retrouver orphelins. Ils n'auront plus leur mère parce que toi, tu voudras sauver la face à cause des sœurs hypocrites qui traînent dans les églises pour tout le temps critiquer les foyers des autres quand tu as des problèmes. Au lieu, la Bible te demande de prier pour ta sœur quand elle a des problèmes dans son foyer. Toi, quand il y a des problèmes dans les foyers de ton frère ou de ta sœur, tu vas te critiquer, tu vas mettre ça à la place publique, tu vas faire des réunions WhatsApp ou parler de ça. Mais bon, de toute manière, ce qui est bien dans l'histoire, chacun de nous, nous serons jugés pour nos œuvres. Moi, je voulais juste dire, quand tu es dans une église, tu vois que ton mari te maltraite, enlève ton corps. Tu peux n'être pas divorcé, tu enlèves là-bas ton corps, tu vas habiter dans un autre endroit où tu es en sécurité. L'année dernière, nous avons vu aux États-Unis un pasteur qui a aussi daï son épouse. C'est toujours dans les églises. C'est pour vous dire que de nos jours-là, on n'est plus en sécurité. Si tu épouses un frère et tu découvres qu'il est violent, tu le déposes. Parce que ta vie que Dieu t'a donnée, c'est Dieu qui t'a donné cette vie. Il ne t'a pas donné ça pour qu'il est implaisanté à deux balles. Tu ne sais pas avoir le self-control sur ses nerfs, vienne se défouler sur toi. Donc, au nom de je ne sais pas quoi, tu ne vas pas subir un homme qui est complexé. Parce que la plupart des hommes complexés, quand ils n'ont rien à dire, leur seul argument, oh, tu dois être soumise. On n'est pas soumise dans le jour rouge, jaune, bleu. On n'est pas soumise dans la violence. On n'est pas soumise quand on a face de nous un homme qui ne sait pas sa place. Donc, moi, je voulais encourager les soeurs que de nos jours, là où on est là, si tu vois que tu es maltraitée, si tu vois que ton mari, ça ne va plus, va d'abord, même chez tes parents, tu restes là-bas un moment. Si tu vois que le frère ne change pas, c'est mieux que tu sauves ta vie. Ne laisse pas un homme détruire ta vie. Parce qu'aujourd'hui, la grande chambre du Golspel au Nigeria, elle est morte. Elle a d'aille. Le monsieur va rester là. Je suis sûr qu'il va faire son meyakoupa. Il va sortir de l'arme et puis il va commencer à dire, ah, je suis désolée, c'est le diable qui est monté, c'est le diable qui est descendu. Donc, c'est trop facile. De nos jours, là, on protège d'abord nos vies et nos enfants. Voilà. Sur ça, vous passez une belle journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. Bisous.